Face à ce complot, à cette enquête orientée, l'FDG va réagir, va rester en justice porte-pleinte, sera déposée contre l'enquêteur en chef. C'est là qu'il se permet de vous dire, du seul élément de la guerre approchée de ce loup, l'agresseur, l'assassé, c'est parmi vous. Il fera l'objet de la plainte. Nous l'annonçons publiquement, solennellement. L'FDG va porter plainte contre cet enquêteur qui se permet de diffamer ces éléments, avec conscience de partie civile devant le doyen des juges d'instruction, pour éviter le parquet qui dépend du ministère de la Justice. Comme vous le savez, tous les procureurs reçoivent des ordres du ministre de la Chancelier, donc du ministère de la Justice. Donc nous n'avons pas déposé de plainte pour perdre notre temps là-bas. Nous allons déposer une plainte contre le parquet de civile devant le doyen des juges, pour obtenir l'inculpation de cet officier, enquêteur, qui se permet de dire, plus grave encore, que Baouri était venu presque seul. Nous allons demander qu'il soit désagé, qu'il ne conduise plus l'enquête, parce que lui maintenant c'est son témoin, il sera entendu comme témoin pour dire, à quelle heure il est venu, et pourquoi il dit qu'il n'a vu que Baouri là-bas. Lui, à quelle heure il s'est pointé là-bas, pour oser dire que Baouri était venu à une seule personne. Ça aussi, maintenant, il est témoin donc, étant témoin, il ne peut plus être enquêteur. Et plainte sera déposée contre lui doublement. Pour avoir dit des choses fausses, erronées, en disant que Baouri s'est présenté seul là-bas. Donc, quel est l'intérêt de vous voir ce qui s'est passé là-bas ? Il y avait des graviges, il y avait du monde, il y avait des socias, il y avait des pierres. Vous êtes témoin. Les déruis sont venus là-bas. Lui, il dit qu'il n'y avait pas de neuf. Et il accuse le camp de seul. Il va répondre de cette déclaration grave, dangereuse. et imprédente. Qui tende à nuire à la dignité et à la considération des membres de Dieu et de Dieu.